Bonjour, on se retrouve avec notre confrère de Motojournal Rémi Darod que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur l'autostation et on est avec la Kawasaki Z650RS. Kawasaki avait déjà la Z900RS, ils se sont dit qu'ils allaient utiliser la base de la Z650 pour nous faire cette jolie néo-rétro qu'on a pu essayer ce matin aux alentours de Marseille et sur les petites routes qui mènent au Castellet pour ceux qui connaissent, très sympa. Alors l'un des points forts de cette moto, on est plutôt d'accord tous les deux, c'est son look, une ligne très réussie, néo-rétro vraiment jolie, pas de faute de goût, une finition aussi plutôt pas mal pour une moto de cette catégorie, je ne sais pas ce que tu en penses Rémi ? Il y a deux choses, c'est que la ligne est vraiment réussie, évidemment en plus elle est légitime parce que ça reprend les lignes de la Z650 première du nom, ça reprend donc globalement les formes de la Z900RS qui était déjà une super belle moto avec d'autres proportions plus fines qui je trouve lui vont encore mieux, puis c'est plein de belles finitions, tu vois le compteur il est joli, là c'est chromé, le beau réservoir avec le logo un peu bien traité, les belles jantes, les plastiques qui sont épais, ça fait vraiment... Le feu à l'aide à l'avant, c'est super joli, bon il y a 2-3 pétouilles, là il y a un cache pas très séduisant mais pour une moto voilà... On est sur de l'entrée de gamme, enfin de l'entrée de gamme, d'ailleurs on va mettre tout de suite les pieds dans le pied, les pieds dans le plat, mais on les met, le tarif ? 8249 euros et encore 200 euros de plus pour cette version verte, très jolie. Moi je viens de vérifier sur Yamaha, la concurrente directe, la XSR 700, 8 299 euros, et autre concurrente naturelle pour moi, mais beaucoup moins chère, moins connue, c'est la CFMoto CLX 700 qui est affichée à 6 990 euros et la base moteur est très proche. Donc c'est pas une moto donnée, c'est important de le dire d'entrée de jeu, parce que c'est pas une moto donnée, par contre c'est une très belle moto, ça on peut pas l'approcher. Alors, point important cette moto, c'est une moto qui s'adresse beaucoup aux débutants, aux permis A2, la position très réussie, alors déjà comme d'ailleurs la Z650 Roadster, bon avec mon 1m80, aucune difficulté pour avoir les deux pieds au sol, donc les petits gabarits vont être ravis, une position très droite, très détendue, très confort, la selle aussi d'ailleurs très confort, on a fait beaucoup de villes ce matin et c'était vraiment pas désagréable de rouler avec cette moto. Et j'aimerais ajouter un truc, c'est que la Z650, elle a un peu le défaut, elle est un peu caricaturale cette moto, elle est trop accessible dans le sens où la position est trop compacte, tu vois, on est vraiment dans la moto, on a les bras comme ça, on a un petit guidon étroit, on a les genoux dans les mentons, on est vraiment trop comme ça, et là le côté vintage a réouvert le triangle de position, on a une selle qui est un poil plus haute, j'ai pas les chiffres en tête mais qui est plus haute, qui est plane, donc du coup on a plus d'espace, on peut bouger, là où on peut pas le faire sur la Z650, on a un guidon qui est plus haut, donc encore une fois on élargit la position, donc elle a moins le côté caricatural de la Z650, où c'est vraiment un mini vélo, là c'est plus ouvert et donc du coup plus universel en mon sens, parce qu'on a toujours l'accessibilité avec les deux pieds au sol, puis c'est confort en plus, moi je trouve que c'est confort. Très confort. Et c'est confort de position comme les suspensions. Ouais, les suspensions qui fonctionnent bien. Qui nous offrent une tradition sur le comportement. Et voilà, le comportement dynamique de cette moto, bah sans surprise, on retrouve une moto légère, agile, vraiment facile à emmener pour tous les niveaux, alors après si vraiment on force en conduite sportive, voilà, en plus déjà ça monte pneumatique, la serre pas vraiment, ça pompe un petit peu, c'est pas idéal, mais c'est pas une moto qui est faite pour ça. Non, mais quand même on retrouve le côté très homogène de la Z650, c'est sa première qualité à cette moto, parce qu'elle est très homogène. Les suspensions me semblent un peu plus souples que sur la Z650 où il y a plus de retenue hydraulique. En termes de freinage, on a, c'est équipé des mêmes éléments Nissin, on a beaucoup de mordant, je pense à trouver. Ouais, ça freine bien, un bon feeling aussi au frein arrière, c'est pas le cas forcément sur toutes les motos. Donc c'est une moto qui est sans surprise, c'est un peu son défaut d'ailleurs, parce que maintenant ça m'offre une transition vers la mécanique. Ouais, ce moteur, bah ce moteur qui commence à vieillir un petit peu, c'est vrai qu'on connaît bien si vous avez eu des ER6 ou les dernières Ninja. Déjà, c'est un bicylindre en ligne qui a encore un calage à 180 degrés. Tu vois, les bicylindres en ligne modernes, celui de la MT-07, donc de la XSR700, c'est jour et la nuit en comportement. Là, bon, déjà le bruit, voilà, l'agrément n'est pas forcément au rendez-vous, sans même parler de performance. C'est un peu le gros défaut de cette moto. Je dirais que si on la compare directement avec la XSR700, la XSR700, c'est une moto qui est, je trouve, moins harmonieuse en termes d'esthétisme, mais qui a des capacités dynamiques, en tout cas mécaniques, Ouais, plus élevées. Meilleure, qui a plus d'agrément. Celle-ci est beaucoup plus belle, je trouve, beaucoup plus cohérente et légitime, mais il y a ce moteur-là qui est le gros point noir pour moi de cette moto, qui, au demeurant, très cool à rouler. Mais voilà, c'est un moteur quand même, c'est une mécanique pour le tarif qui est un peu âgé. À voir sur une prochaine version, une mise à jour peut-être de ce moteur. En tout cas, une belle proposition de la part de Kawasaki pour arriver dans cet univers néo-rétro dès la sortie du permis, en fait. Et puis, une moto qu'on comparera à ses concurrentes très bientôt sur Motostation. Restez connectés, à bientôt. Tchuss ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501